Lestine merci d'être avec nous dans le Superstore. Merci, ça fait plaisir. Merci à moi alors et il y a peu de gens le savent mais t'es quand même assez geek. Est-ce que t'es accro aux jeux vidéo ? Alors accro c'est un bien grand mot mais je teste plein de trucs plutôt des des jeux qui sont faits pour les garçons entre guillemets comme je suis un peu un garçon manqué donc je te cite quelques jeux auxquels j'ai joué genre Assassin's Creed GTA ce genre de trucs en tout cas dès que je joue à un jeu je suis facilement addict voilà je me souviens de que je jouais vachement aux sims et ça me prenait toutes mes nuits quoi d'accord t'as stoppé maintenant tu t'es non j'ai stoppé c'était trop en plus il y avait toujours un problème un bébé ou une femme qui mourait ça me rendait triste et tout pour perdre une famille tu vois virtuellement c'est bon quoi. Et là en ce moment tu joues à quoi ? FIFA. En fait à force de me retrouver avec plein de potes en studio tard le soir et où moi en fait je m'ennuyais pendant qu'ils étaient en train de jouer je me suis dit tiens pourquoi pas donc j'ai commencé en fait par prendre des grosses équipes genre Real, Barça etc. Après je me suis fait la main et finalement c'est assez simple On voit que tu commences à être présente sur Twitter quel intérêt ça a pour toi d'être présente sur les réseaux sociaux ? Ben déjà parce que c'est un lien direct avec le public ça je trouve ça cool parce que j'ai quand même connu l'époque tu sais on dirait que je sort du moyen-âge mais avec franchement le fan club où tu devais répondre par courrier etc et puis la deuxième raison c'est que c'est libre expression quoi en fait c'est à la différence en fait d'un talk show où t'es vraiment cadré ou que tu peux pas dire ce que tu veux ou généralement voilà les questions sont préparées à l'avance donc t'es assez limité. Là t'es vraiment toi même sur Twitter ? À fond en plus c'est une bonne façon finalement de connaître quelqu'un. Ouais je suis d'accord je suis assez d'accord et en ce moment on te voit avec Génération Goldman son single qui cartonne alors comment on passe du R&B à Jean-Jacques Goldman ? Comment ? Dis-moi. Bah en fait le truc c'est que c'est un projet qui a été comment dire à l'initiative de ma major compagnie puisque donc ma major compagnie c'est aussi le fils de Jean-Jacques Goldman Michael mais on s'attendait pas en fait à un tel succès même si Jean-Jacques Goldman il est vraiment dans l'inconscient collectif de beaucoup de gens. Parce que là c'est un vrai carton. Bah ouais. Ça marche vraiment fort. Ouais la semaine dernière on a eu la remise du disque de Diamant donc c'est plutôt cool. Je te remercie Leslie en tout cas d'être passée dans le Superstore. Merci à toi. Ça m'a fait bien plaisir. Ouais moi aussi. C'est cool d'être heureux en fait. Ouais bah c'est cool bah avec toi il n'y a pas de raison tu vois. Tu ramènes la bonne humeur. C'est gentil. Merci beaucoup Leslie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada